Les habitants de Moreuil ont encore du mal à réaliser. Ils ont pu réintégrer leur maison, mais le feu de paille qui s'est propagé jusqu'à cette résidence a bien failli tout détruire. 150 personnes ont dû être évacuées dans une fumée épaisse. Certaines sont encore sous le choc. On laisse tout, on n'a pas le temps de rentrer, de reprendre les papiers. On m'a dit non, non, pas le temps, on ne prend rien, il faut partir. Franchement, les pompiers ont fait un boulot superbe. C'est que du matériel, on est à la maison, les enfants vont bien, tout le monde va bien, donc c'est le principal, on va dire. 43 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et sont parvenus à maîtriser l'incendie juste à temps. Des habitants ont aussi prêté main forte, comme ce jeune homme, venu vérifier son état de santé à la salle des fêtes, lui aussi encore impressionné. De la fumée noire, on ne voyait plus rien, ça allait sur les appartements, les arbres, les sapins, ils commençaient à prendre feu. Franchement, ça s'est éparpillé partout, c'est jamais vu ça. Plusieurs habitants ont inhalé des fumées toxiques, il faut donc être vigilant. Donc on contrôle avec soit un appareil dans lequel les victimes vont souffler, ou un appareil qui s'appelle le RAD57, pour lesquels on va simplement leur mettre le doigt dans une petite pince pour contrôler le pourcentage de monoxyde de carbone dans le sang. Au final, deux personnes ont été transportées à l'hôpital avec des symptômes légers. Les pompiers, eux, se préparent à affronter de plus en plus souvent ce genre de situation. C'est récurrent maintenant depuis quelques années et les sapeurs-pompiers se forment maintenant pour préparer à ce genre de risque et on achète aussi des matériels spécifiques pour traiter ces feux qui, effectivement, il y a une vingtaine d'années, on ne faisait pas aussi souvent. Une enquête est désormais ouverte pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer, car si les pompiers ont limité les dégâts et sont parvenus à sauver 22 hectares, 21 autres sont partis en fumée.